Musique Voici le X-37B, un prototype de navette spatiale sans équipage lancé par l'armée de l'air américaine en décembre 2012. L'engin vole à environ 450 km d'altitude en toute discrétion sans que personne ne connaisse réellement sa mission. La navette X-37, c'est un projet expérimental des Etats-Unis. C'est typique de ce qu'on appelle des black programs. C'est-à-dire que c'est des programmes qui ont une existence, qu'on découvre a posteriori. Le plus bel exemple, c'est l'avion F-117 qui a volé pendant 10 ans, qui a volé pendant 10 ans aux Etats-Unis sans que personne n'en s'aperçoive. Pour savoir quels engins ou satellites survolent son territoire, chaque nation doit donc mettre en place un système de surveillance accru de l'espace. Une nécessité militaire, mais pas seulement. En fait, il y a deux volets dans la surveillance de l'espace. Il y a un volet qui est un volet militaire. Quels sont les satellites qui nous surveillent ? De quelles nationalités sont-ils ? Quelle est leur mission ? Pour pouvoir éventuellement se cacher, c'est-à-dire effectuer des opérations quand on sait que les satellites ne nous survolent pas. Et puis deuxième question, qui est une question civile, et en particulier qui est une des responsabilités du CNES, opérateur de satellites gouvernementaux, c'est comment peut-on assurer la sécurité de nos satellites vis-à-vis des débris et des autres satellites, mais surtout des débris qui sont beaucoup plus nombreux, qui tournent dans les mêmes tranches d'altitude. Mais comment repérer un nouveau venu parmi les milliers d'objets qui gravitent autour de notre planète ? Tout d'abord en se basant sur un catalogue américain public appelé Space Track, qui référence environ 1 000 satellites opérationnels et 20 000 débris spatiaux de plus de 10 cm. Pour vérifier et compléter ces informations, la France dispose du radar grave de l'armée de l'air française dédié à la veille spatiale. Le savoir-faire des orbitographes du Centre Spatial de Toulouse permet de déterminer les trajectoires. Ces mesures nous sont envoyées pratiquement au fil de l'eau. On les collecte ici, dans une zone locale sécurisée, et on réalise le calcul d'orbite pour chacun des objets toutes les nuits. Et donc on a un catalogue qui est mis à jour quotidiennement. Il faut qu'on fasse une analyse en temps réel, et on ne va pas avoir deux ou trois jours pour pouvoir revérifier nos calculs, etc. Il faut être sûr de ce que l'on fait maintenant. En 2009, la collision accidentelle entre les satellites Iridium et Cosmos fait prendre conscience à la communauté internationale que certaines collisions sont évitables. L'US Air Force envoie dès lors des messages d'information à tous les opérateurs de satellites pour leur signaler les rapprochements à risque. Mais ces messages contiennent énormément de données, leur analyse est délicate. Le CNES décide donc de s'appuyer sur les données de la Défense française pour calculer les probabilités de collision, puis en 2012 propose les résultats de ces analyses à travers le service CAESAR. Parmi ces messages d'information, en gros, 1 sur 20 est un message d'alerte qui décrit un rapprochement très dangereux pour lequel il faut faire une action d'évitement. On est dans un domaine de la statistique, et du coup on peut toujours avoir le stress que finalement, même si nous on avait évalué à une chance sur 5000, une chance sur 5000 ça ne veut pas dire que ça n'a pas arrivé, c'est que ça peut quand même arriver. On décide de faire manœuvrer les satellites dont on a la responsabilité. Et c'est quelque chose que l'on fait, là en ce moment le CNES opère 17 satellites gouvernementaux, et bien tous les ans il y a entre 3 et 5 manœuvres pour ces 17 satellites. Et c'est ce travail qui est basé sur des années d'expérience, qui est une des richesses du CNES.